Elle va nous présenter, Catherine, comment cette connaissance permet de retrouver les bilans vitales, le sens de l'action dans la demande, au-delà des habitudes défensives, comme l'évitement, hyper-control, ou la démotivation. Merci Catherine, et bienvenue Catherine. Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. C'est bon, c'est que ça manquait. Je remercie ma fille au passage, je reste à vous de l'organisation. Alors, j'ai 12 minutes, c'est marqué, merci Elisabeth, j'ai un petit coup de pression. J'ai 12 minutes pour vous convaincre d'une chose absolument incroyable, c'est le fait que vous êtes tous parfaitement normaux en ayant des émotions terribles. Aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle je suis devenue thérapeute, c'est que je voyais défiler en tant que généraliste, y compris homéopathe, des gens qui étaient bourrés d'émotions, qui non seulement étaient émus, mais avaient peur de leurs émotions, et en tombaient malades. Et je voyais bien que, quels que soient les remèdes efficaces qui étaient donnés, et bien ça ne traitait pas le fond même de l'émotivité, c'est-à-dire de la douleur, de la tension, de la peur, de la colère, de le ressentiment, de la jalousie, je ne sais pas, c'était meilleur. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier, j'adorerais pouvoir écrire sur ma feuille d'implôme écoutante, alors ce n'est pas reconnu, mais c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Et donc ce soir, en 12 minutes, je n'en ai plus que 11, il s'agit vraiment de vous transmettre quelque chose d'extrêmement simple, qui est, nous sommes tous des émotifs. Alors ça peut paraître un peu étonnant, parce que, en règle générale, dès que les enfants sont tout petits, on leur demande, dès 2 ans, de gérer leurs émotions. Quand je dis 2 ans, c'est même quelquefois à la crèche. Et que quand les parents n'arrivent pas à transmettre cette espèce d'obsession à gérer les émotions, ça veut dire que les enfants sont handicapés, et donc ils ne vont pas pouvoir réussir, ils sont trop élus. Et que dans la classe ou à la récréation, c'est le même problème. Et donc quand vous arrivez, vous, avec une intention de trouver un job, et de demander simplement à rencontrer des gens, à créer un réseau, eh bien, inévitablement, vous êtes sensibilisés à cette rencontre émotionnelle, c'est-à-dire, inévitablement, vous vous trouvez confrontés avec la base même de l'émotion, c'est-à-dire la peur. En fait, ce que j'ai à vous dire, ça tient très peu de mots. Pourquoi c'est normal d'être émotif ? C'est tout simplement parce que l'émotion fait partie du système nerveux. Donc c'est pas du tout, comme on le dit en général, un problème psychique. L'émotion, c'est d'abord une réponse biologique à la situation que nous rencontrons. Et c'est une réponse biologique, c'est-à-dire complètement naturelle. L'émotion, c'est 100% bio et naturel. Donc, vous pouvez en faire une consommation tout à fait juste, c'est comme la boisson, c'est comme l'alimentation, il faut que ce soit à peu près juste. Mais pour vous dire combien le fait d'éprouver de la peur, d'éprouver de la colère, d'éprouver de la tristesse, et d'éprouver de la joie, c'est normal. C'est normal, c'est naturel, ça ne se gère pas. C'est un processus complètement naturel qui naît au niveau d'un cerveau que, par définition, on ne contrôle pas. On l'appelle le cerveau reptilien. Moi, je l'ai appelé le crocodile. Dans un des bouquins que j'ai écrit, je continue à l'appeler le crocodile. Et les enfants et les adolescents que je vois en entretien adorent parler de leur crocodile, c'est-à-dire de reconnaître que quand ils ont un coup de sang ou quand ils ont une bouffée d'émotions, quelle que soit sa nature, c'est le crocodile qui a parlé. Et c'est le crocodile qui dit quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le crocodile ? Eh bien, il parle de la survie. Il parle du fait de rester entier dans une situation qui est perçue comme difficile, ou comme un danger, ou comme une confrontation. Et le crocodile, lui, le système reptilien, il a une intention, c'est de rester entier, de rester en vie. Donc ça a l'air d'être complètement anodin, sauf que c'est tellement important que nous qui cherchons régulièrement à être des gens intelligents, nous oublions que nous sommes des personnes qui cherchent à rester vivantes. Et que faire une demande, c'est quelque chose qui peut être compliqué, parce qu'on peut être refusé, parce qu'on ne connaît pas la personne, parce que c'est un saut dans l'inconnu, parce qu'on peut être mis en défaut de connaissances, de compétences, et automatiquement, la rencontre avec l'autre est vécue très naturellement comme un saut dans l'inconnu, voire un danger. Et qu'est-ce que fait un système reptilien normal quand il est en situation de danger ? Eh bien, naturellement, la première chose qu'il cherche à faire, c'est à fuir. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous décidons, c'est quelque chose qui s'impose du fait d'avoir un cerveau comme nous avons. Donc nous n'y pouvons rien. Si un jour vous croisez sur YouTube les petites vidéos d'un monsieur absolument incroyable qui s'appelait Henri Laborit, je vous invite à vous arrêter, et puis à l'écouter raconter ces histoires de rats qu'il avait mis dans des cages et puis il faisait passer un petit courant électrique dans les pattes, qu'est-ce que cherchaient à faire les petits animaux, les souris, à fuir ? Eh bien, nous ne sommes pas des souris, mais nous avons une partie du cerveau qui est le même. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à une situation qui fait danger, qui fait douleur, naturellement, nous cherchons à l'éviter. Alors l'encourage nous dit que quand même, il faudrait voir le rat, j'y aller, etc. Sauf que le cerveau reptilien est extrêmement puissant, puisque c'est celui de la survie. Et donc nous avons beau, parfois, s'il nous convaincre, qu'il faudrait quand même le faire, quelquefois le corps dit non, parce qu'on n'a pas compris le message du corps, on n'a pas compris le message du crocodile. Alors ce n'est pas simplement l'évitement, c'est quand on ne peut pas fuir, qu'est-ce qu'on fait ? On s'agace, c'est ça ? On se cache. Alors avant de se cacher, on peut attaquer. Et donc quand on ne veut pas fuir, on attaque. Et donc ça devient l'autre qui ne comprend rien, ça devient la société qui est mal foutue, ça devient le coach qui n'est pas assez compétent, ça me dit que l'un d'œil, ou le thérapeute, ça c'est pour moi. Et donc il faut attaquer parce que le seul moyen que l'on a de retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de puissance, c'est de lutter, c'est d'attaquer. Et on les voit, les petites souris là, dans la cage, quand elles ne peuvent pas fuir du courant électrique, et qu'on met une deuxième souris dans la cage, que font les deux animaux ? Ils s'agressent. Et tant qu'ils s'agressent, ça va. Tant que nous sommes en colère, ça va. Évidemment, si ça dure trop longtemps, ça finit par user les organes. C'est comme ça qu'on tombe malade. Mais, quand même, ça donne de l'énergie, on se sent fort, tant qu'on peut agresser l'autre. Et effectivement, quand on ne peut pas agresser l'autre parce qu'il est plus fort, ou qu'il n'est pas là, ou qu'il est plus costaud, qu'il a plus de pouvoir social, qu'est-ce qu'on fait ? On s'inhibe, on se replie, on ne fait plus rien, on se cache, et on attend que ça se passe. Tout ça, c'est normal. C'est naturel. C'est pas nous qui décidons, mais il y a quelque chose en nous qui décide pour nous, et ce que nous pouvons faire, nous, c'est comprendre ce mécanisme. Le même Henri Labori nous invitait à éduquer nos enfants, pas simplement avec des leçons de vie, de morale, mais surtout en leur apprenant comment fonctionne leur système nerveux, comment fonctionne le cerveau. C'est cette connaissance qui, je croise les doigts, va nous aider à pouvoir conserver notre humanité, c'est-à-dire à comprendre que nous sommes à la fois des êtres vivants et, de ce fait, des êtres pensants, voire intelligents. Mais tant que nous ne sommes pas sensibles à ce qui nous rend vivants, nous risquons de passer à côté de ce qui nous rend intelligents. Et donc, l'émotion, il y a un code. Donc, j'aurais aimé avoir 12 minutes de plus pour raconter ce que c'est que le code émotionnel. Donc, je raconte tout ça, j'ai un site pour raconter, puis j'ai écrit des tas de bouquins, puis j'ai continué à écrire, de manière à ce que nous entendions tous, enfin, que l'émotion n'est pas un problème à gérer, ce n'est pas un problème à régler, c'est juste la solution du corps, la solution du cerveau reptilien de la vie, de la survie, qui nous donne un message. Quand nous entendons le message, ça va mieux. Quand nous ne l'entendons pas, le système hurle encore plus fort, et donc nous devenons encore plus craintifs, nous devenons encore plus agressifs, nous devenons encore plus inébiles. Donc, nous avons tout intérêt à entendre l'émotion. Et quand vous faites des demandes, il n'y a aucun doute que cette rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, à qui vous avez à demander quelque chose, peut vraiment résonner, résonner, non pas être haï, au long, il y aura un raisonnement, non, résonner au sens résonance, au sens d'un écho. Ça peut tout à fait résonner comme un danger qui serait évité, ou au contraire, prouver à la personne que je vais rencontrer que je suis quelqu'un d'intéressant et quelqu'un de bien. Ou bien, si je me fais déjà un film que de toute façon, il ne m'écoutera pas, se replier dans son coin, en attendant que ça se passe, et qu'on nous donne des solutions. Tout ça, il est possible de l'entendre. Mais il y a une clé absolument indispensable, c'est de pouvoir reconnaître la valeur de l'émotion, ce que l'émotion nous dit dans son langage, qui est un langage assez inconfortable. Franchement, quand on est angoissé, ce n'est pas fun. Quand on est un très agressif, on a le cœur qui bat, et alors on voudrait absolument pouvoir déplacer la montagne, et quand on est inhibé, quand on est dans son trou, je pense que c'est très douloureux aussi. Donc, cette douleur, elle est là uniquement pour nous remobiliser du côté de nos désirs. Et, je ne sais pas où j'en suis, mais ça doit être à peu près. Ça va ? J'ai dépassé déjà ? Elle sourit toujours, c'est bon ? Je peux plus chier ? C'est bon ? Ce que je souhaite vraiment vous transmettre ce soir, puisque c'est une journée dédiée à la rencontre, à la prise de parole, à la possibilité de se parler les uns les autres, de se rencontrer, de mieux se connaître, parce que c'est ça la clé, eh bien, ce que je voudrais juste vous donner à entendre, c'est que dans toute peur est caché un désir. Et vraiment, si vous pouviez retenir de mon propos une seule phrase, c'est retenez que dans toute peur, il y a un désir, un désir de croissance, un désir de grandir, un désir de découverte, un désir d'apprentissage, un désir de trouver son identité face à l'autre, un désir de répondre à sa propre croissance, tout en conservant quand même son identité et quand même sa sécurité, mais à chaque fois qu'il y a peur, il y a désir. Et donc, si vous gardez ça en tête, eh bien, la prochaine fois que vous vous entendez raconter, à l'occasion d'une rencontre, non, mais j'ai peur de passer pour un imbécile, ou j'ai peur que la personne me dise non, ou j'ai peur de ne pas y arriver, ou j'ai peur de ne pas être performant, des listes de peurs, je vous assure, on peut en remplir des pages et des pages et des pages, c'est sans fond, c'est d'un puits sans fond. La peur, c'est un puits sans fond. Donc, si vous entendez que dans cette peur-là, il y a inévitablement, au niveau même d'une partie de votre cerveau qui s'appelle le crocodile, une partie du cerveau qui vous invite à aller débusquer le désir qui est le vôtre, à ce moment-là, vous allez passer dans un tout autre registre, c'est-à-dire, ah, j'ai le désir, moi, en face de cette personne, de passer pour, d'être vu comme quelqu'un de compétent. Ok. Donc, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour témoigner de cette compétence ? Voilà, je suis en train de me raconter qu'il va me prendre pour un incompétent, mais qu'est-ce que j'ai, moi, comme moyen pour témoigner de ma compétence ? Comment j'ai fait jusqu'à présent ? Comment je peux faire à nouveau pour témoigner de ma compétence et donc du désir que j'ai ? Pas simplement d'avoir un job, mais d'exister, moi, et de me faire entendre dans cette recherche de job. Voilà. La demande, c'est ça. La demande, c'est qu'il y a quelque chose qui est d'un être désirant. Ça fait un peu pompeux, un peu philosophique, mais je vous assure que la biologie rejoint extraordinairement la philosophie. Il y a un être désirant en chacun d'entre nous, et donc c'est important de l'entendre et très souvent, il se cache dans l'émotion et dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, même dans la joie quand celle-ci est une excitation débordante. Donc vraiment, invitons-nous les uns et les autres à respecter cette vitalité et ce désir qui est en nous, en chacun, qui peut se traduire parfois par une émotivité débordante, mais qui parle profondément du cœur qui existe en chacun et du désir de cette coopération que nous portons tous. En tout cas, merci Isabelle de m'avoir permis d'être là parce que c'est vraiment ce mot de coopération que moi j'entends au cœur de cette soirée. Merci à vous.